... Autant d'activités ne peuvent pas se dérouler dans un pays s'il n'y a pas un arbitre, s'il n'y a pas un régulateur. L'État est l'arbitre en dernier ressort, parce que nous avons quand même une justice qui tranche les litiges, qui tranche les conflits, devant laquelle on va continuer à porter tous les griefs chaque fois qu'on pensera avoir des griefs à porter contre une quelconque situation juridique qui se poserait. Mais avant cela, il y a un régulateur. Et ça, vous ne me contredirez pas, c'est l'économie du monde qui marche comme ça. Le Sénégal n'a pas attendu 2017, 2018, 2020 pour être dans la régulation. La RTP existe quand même depuis quelques années. La RMP existe quand même depuis quelques années. Donc la CRC existe depuis 1999. Donc nous sommes dans la régulation depuis bien longtemps. La nouvelle loi, qu'est-ce qu'elle prouve sur la régulation ? La CRC, qui est aujourd'hui la commission de régulation du secteur de l'électricité, comme son nom l'indique, ne régule que le secteur de l'électricité et les revenus de Senelec et des opérateurs qui interviennent dans le secteur. Naturellement, parce que nous avons des hydrocarbures, aujourd'hui, comment la régulation est faite au niveau des hydrocarbures ? Nous importons du carburant tous les jours. Comment c'est régulé ? Comment les licences d'importation sont délivrées ? C'est bien le ministre qui les délivre aujourd'hui. Eh bien, c'est la même chose. C'est le ministre qui va continuer à délivrer les licences pour le gaz. Comment sont délivrées les licences pour l'exploitation des stations de distribution ? C'est le ministre qui les délivre naturellement. Eh bien, s'il y a du gaz à distribuer aussi, c'est le ministre qui va continuer à les distribuer. Mais aujourd'hui, c'est la commission nationale des hydrocarbures qui agit comme régulateur. Et cette commission a une composition à la fois étatique, paraétatique, mais également regroupe. L'Assemblée nationale participe à cette commission. Et vous avez une composition qui est très diverse, qui garantit son indépendance. Et cette commission soumet les dossiers, les arrêtés, après instruction au ministre du pétrole et des énergies pour signature. Ce qui est prévu de nouveau ici, et qui me paraît important, c'est de dire, dans cette loi que nous votons, article 5, beaucoup l'ont soulevé, cet article 5 ne définit qu'un cadre général. Parce qu'il y a une loi spécifique qui va concerner le régulateur. Donc c'est les missions générales qui sont définies, si vous regardez bien, dans cet article 5. Mais les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la commission seront définies dans la loi à arriver. Et on nous promet le draft de ce projet de loi qui a été lancé sur la base, également d'un appel d'offres international dans le cadre du MCC. C'est le MCC qui a financé ce projet pour aider à la gouvernance du secteur. A la fois le Code de l'électricité et le Code de la régulation sont en train d'être préparés. Et sur les documents que j'ai consultés, au 20 février, normalement, nous devions pouvoir recevoir les premiers drafts, les discuter, les circulariser encore, appeler tous les acteurs à se prononcer avant de les soumettre à l'Assemblée nationale. Et cette régulation-là, qui ne concernera plus que l'électricité naturellement, va absorber les compétences de la CNH, la Commission nationale des hydrocarbures, ou le Comité national des hydrocarbures, pour avoir un régulateur qui sera régulateur du secteur de l'énergie et non plus de l'électricité. C'est ça le sens de la réforme. Et ce que dit la loi, c'est tout simplement que le régulateur étudie les dossiers, le régulateur fixe les prix, parce que ça, c'est sa compétence, c'est pas le gouvernement qui fixe les prix. Les prix sont fixés et sont décomposés par le régulateur. Mais maintenant, quand il s'agit d'attribuer, le gouvernement ne saurait avoir une compétence liée. Parce que si le gouvernement a une compétence liée, ça voudrait dire que l'Assemblée nationale s'est dessaisie au profit du gouvernement et le gouvernement se serait dessaisie au profit d'une commission fut-elle autonome. Cette commission aura toute l'autonomie nécessaire pour instruire les dossiers, dire que nous devons donner à telle société une licence, que nous devons donner à telle société une concession. Mais il faudrait également que le régulateur laisse le soin au gouvernement d'apprécier, de suivre le régulateur dans sa proposition ou bien de rejeter sa position. Mais la loi dit que si la proposition du régulateur est rejetée, ça doit faire l'objet d'une motivation express. Donc vous ne pouvez pas rejeter. Pour rejeter, vous êtes obligés d'écrire, d'argumenter et d'expliquer pour dire pourquoi vous n'avez pas suivi le régulateur dans sa proposition d'accorder ou non une licence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada